et salut à tous c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et quelle vidéo aujourd'hui on va analyser ensemble le bitcoin ethereum tout simplement on va faire une analyse très rapide de moins de dix minutes pour regarder ensemble qu'est ce qu'il se joue actuellement sur btc et le marché des cryptos et ce à quoi s'attendre dans les prochaines heures tout simplement alors on est parti juste avant ça j'avais juste à vous partager ce que je viens de vous mettre dans la partie communauté j'ai terminé le live il y a à peu près une heure je suis parti faire du sport et là je reviens juste du sport du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo youtube rapidement j'ai fait un live sur le trading du coup si tu l'as vu est ce qu'elle t'a plu et si tu l'as pas vu parce qu'il n'y avait pas on n'était pas trop nombreux donc si voilà si tu l'as pas vu n'hésite pas à me le dire également donc dans ce cas là est ce que le live sur le trading t'a plu oui ou non et si tu l'as pas vu clique sur quel live et tu as le replay directement dans la partie en direct tu as le replay ici avec live crypto apprendre les bases du trading tout simplement alors on est parti tout de suite sur la vidéo du jour btc eth que se passe-t-il que va-t-il se passer on va voir ça tout de suite dans cette vidéo alors on avait identifié notre range ici long terme daily on vient ranger on casse à la hausse derrière on arrive à avoir une belle extraction aussi on vient récupérer notre zone de tp 48 880 dollars derrière on a un retest et puis finalement une réintégration du range donc objectif aller en bas de range bas de range minimum dans cette mèche là c'est à dire au moins vers les 40 500 et si jamais on casse va venir récupérer toute la liquidité en dessous des 40 200 donc on avait dit entre 40 000 et 38 000 dollars pour le moment on a fait une mèche sur les 38 600 38 500 à peu près en fonction des exchanges mais on n'a pas eu de vive réaction c'est à dire qu'on a eu une petite réaction on va pas se mentir on en a eu une quand même parce que ici on a fait une mèche de 3% et on a eu une poussée jusqu'à 5% mais pas grand chose de plus pour le moment on est simplement en train de travailler ce niveau on est en train de travailler toutes les zones de liquidité ici il ya potentiellement des gens qui sont en train de défendre d'essayer de défendre ou en tout cas de prier parce qu'ils ont leur stop juste en dessous donc soit ça arrive à tenir dans ce cas là on va réintégrer le range à la hausse ici et si on réintègre à la hausse et que globalement on clôture au dessus des 40 000 4576 dollars juste ici au dessus de cette mèche on pourrait voir globalement un cours s'apprécier à court terme pour venir récupérer tous les stops intermédiaires ici et pourquoi pas venir retester cette grosse bougie rouge qui n'a eu aucun retest pour le moment donc si c'est le cas on pourrait voir un cours tout simplement faire une hausse entre nos 0.68 qui sont ici et nos 0.686 que j'ai déjà mis en avant par ce rectangle rouge juste ici tac donc ça c'est fait si par contre on ne réintègre pas c'est à dire que si on fait ça qu'on continue de faire de tricoter et qu'on casse ça à la baisse il faudra s'attendre à une accélération baissière des cours et donc pourquoi pas venir chercher notre zone que l'on attend depuis un bon moment c'est à dire toute la zone entre 33 000 dollars et 36 700 dollars toute cette zone là on a on accumule énormément de stops donc là dessous c'est carnage dire que si on se rapproche dangereusement de cette zone il y a très peu de chances que ça tienne et qu'on vienne chasser tout le monde pour venir dégager tout le monde ici en dessous des 33 000 faire une mèche en dessous et derrière si ça réintègre ok c'est fine par contre si d'ailleurs ça réintègre pas bon ben là il faudra voir plus tard mais on n'y est pas du tout pour le moment on est sur un marché quand même qui a très peu de réaction généralement quand on a des cassures on a un marché qui réagit un peu plus maintenant ça peut arriver regardez ici on a eu une cassure une réintégration forte mais pour autant d'ailleurs on a quand même eu une cassure on s'est maintenu ici on a fait un pull back deuxième pull back en deux jours ça tient le marché tient on clôture au dessus parfait derrière on vient chercher notre zone et ensuite on redescend donc là on pourrait très bien ça tient ça tient on s'extrait vers les 38000 finalement hop réintégration instantanée et là si on revient au dessus comme je le disais l'objectif c'est d'aller chercher minimum cette zone voire de faire un nouveau plus haut mais pour le moment c'est pas du tout ce que l'on voit pour le moment la seule chose qu'on voit c'est que tant qu'on ne réintègre pas ça c'est baissier et le marché pourra aller beaucoup plus bas maintenant si on regarde en une heure si on regarde en une heure tac tac alors ça c'est ce qu'on avait regardé tout à l'heure en cinq minutes avec les personnes qui étaient sur le live alors du coup si on regarde en une heure on a quand même pas mal de creux de sommet descendant ici on accumule beaucoup beaucoup de sommet descendant on est venu chasser ici mais on s'est fait rejeter donc on a pas mal de sommet descendant si jamais on réintègre qu'on clôture comme je disais au dessus des 40 500 on peut rapidement se retrouver au dessus des 41 800 au dessus des 43 500 et comme je disais cette zone est intéressante maintenant si on ne clôture pas au dessus et qu'on vient simplement faire ça et qu'on retourne en dessous là si on clôture pas au dessus de ça juste qu'on fait une mèche qu'on réintègre en dessous faudra vraiment s'attendre à une accélération des prix parce qu'en fait tant qu'on reste dans une dynamique comme ça c'est ok c'est à dire que on va pas accumuler trop trop de creux par contre si on commence à continuer de faire ça 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 on va continuer d'avoir de plus en plus de creux ascendant et là on va venir tout casser à la baisse et là on va avoir une accélération baissière donc vraiment à observer tout ce niveau là va être intéressant et jusqu'à la mèche ici si on a une réintégration on sait quoi faire maintenant si on n'a pas de réintégration là pour le moment je vois juste un mini range qui se met en place et encore mais on a surtout on est venu récupérer la liquidité très court terme pour l'instant ça tient les autres liquidités sont ici pour moi si on casse ici on va beaucoup accélérer à la baisse sauf si vraiment il faudra avoir une il faudra avoir une réaction instantanée en fait s'il n'y a pas de réaction instantanée on va aller beaucoup plus bas et comme quand je dis beaucoup plus bas vous voyez ici que les prochaines zones sont vraiment vraiment très basses on n'y va pas en une fois je pense pas qu'on y aille comme ça en faisant une mèche mais c'est possible qu'on vienne ici faire ça remonter un peu tricoter etc pour faire paniquer tout le monde faire croire à tout le monde que c'est reparti paf à nouveau refaire des bougies donc voilà pour btc il n'y a pas grand chose de plus à dire à vrai dire ça n'a pas beaucoup bougé les cours et pas vraiment pas grand chose maintenant si on passe sur ethereum alors sur ethereum on est toujours dans notre range c'est à dire qu'on avait cassé à la hausse on a réintégré le range à la baisse ici à plus court terme en une heure on avait décelé notre canal haussier super canal haussier qu'on avait décelé ici zone borne haute borne basse on a cassé la borne basse on a pull back une fois pull back deux fois ça tient pas derrière forcément c'est baissier ici donc on avait pas mal d'opportunités de shorter une fois shorter deux fois on a une dernière opportunité de shorter ici avec la cassure à nouveau ici elle shorter à nouveau et l'objectif c'est réintégration de range et objectif aller tout en bas de range donc réintégration de range ici objectif aller tout en bas de range là dedans donc là on avait déjà de la liquidité à venir récupérer en dessous de ce niveau on n'y est toujours pas venu pour l'instant ça tient on essaie de poser un double bottom honnêtement j'y crois pas du tout je pense plutôt que même si on rebondit un peu derrière ça va complètement se casser la gueule et qu'on va venir chercher toutes les liquidités en dessous de ça minimum puisque je vous rappelle que sur ethereum on avait déjà récupéré la liquidité avec cette mèche donc globalement les prochaines liquidités sont plutôt à ce niveau là à vrai dire aux alentours des 1915 dollars et donc ce qui pourrait faire sur ethereum une baisse de à peu près à 10 12% sans aucun problème je parle vraiment à court terme ici à plus long terme on a des targets beaucoup plus basses mais à court terme c'est vraiment ce qu'on voit ici on n'a pas énormément de creux on n'a pas énormément de sommets descendant pour le coup sur eth on a juste quelques zones ici aux alentours des 2500 si on prend avec notre fibo comme ceci ça représenterait ça représenterait la zone comme de rechargement ici donc ça fait une bonne jaune d'affluence pourquoi pas revenir par ici en plus ça nous permettrait de revenir retester ce canal haussier si à nouveau ça casse qu'on refait un mini range et qu'on recasse au sud bon là il faudra s'attendre à une deuxième jambe baissière avec quelque chose comme ab ici égal cd quelque chose comme ça pour revenir vers les 1980 dollars donc voilà on a vraiment beaucoup beaucoup de scénarios possibles qu'on peut mettre en place et c'est vraiment bien quand on a ça pourquoi parce que du coup ça nous permet de rentrer que ce soit dans un sens ou dans l'autre avec plein plein d'opportunités plein de manières différentes de rentrer et donc en fonction de ce qui se passe faut juste s'adapter là pour le moment sur ethereum bon ben on voit quoi on voit qu'on est en train de créer un range entre la borne basse ici et la borne haute ici on a notre borne basse et on va voir comment le cours réagit si on voit un cours qui fait cassure réintégration réintégration comme ça bon ben là on peut rentrer à l'achat mettre un stop en dessus et le but c'est d'aller au moins récupérer ça voire récupérer tous les stops intermédiaires jusqu'au 2400 2500 dollars si à l'inverse on a un cours qui vient d'abord faire ça et que derrière qui réintègre bon ben là c'est shorté pour aller beaucoup plus bas de ça voire casser le range à la baisse minimum pour venir récupérer tous ces stops ici donc là il faut vraiment être en une heure et être réactif une heure cinq minutes quinze minutes pour venir vraiment être précis et réactif et à partir de là on va être capable de trouver des trades extrêmement profitables si on reste sur du plus long terme pour ceux que ça intéresse plus long terme pas de problème pour le moment on a simplement réintégré un range il n'y a rien d'autre à dire la seule chose qu'on voit sur le thérom c'est que quand on réintègre le range ici l'objectif c'est d'aller en bas du range voire casser le range à la baisse pour récupérer toute la liquidité donc pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire que juste temporiser maintenant qu'on a eu la réintégration on en avait parlé l'objectif c'est d'aller en bas de range bon bah ok le trade c'était là qu'il fallait prendre ou bien lorsqu'on a cassé le canal haussier on a cassé le canal haussier à la baisse j'en ai parlé également à ce moment là on pouvait parier à la baisse maintenant c'est trop tard on est en plein milieu du range on sait pas du tout dans quelle direction ça va aller du coup on attend de voir la direction si c'est en bas si on réintègre on parie à la hausse si c'est une cassure et que ça réintègre pas c'est baissier jusqu'à au moins les vraiment au moins 1907 dollars voire 1740 dollars en daily donc donc il y a quand même le temps faut pas faut pas se précipiter moi ce que je vois c'est qu'on a une grosse phase de distribution si jamais le marché veut essayer de piéger tout le monde il va aller proche d'une zone très proche d'une zone par exemple sur btc il va nous faire quelque chose comme ça pour faire paniquer tout le monde tac on va dégager tout le monde ensuite on va re grimper fort potentiellement ici ou même faire un nouvel ath et derrière à nouveau rechuter parce qu'en fait les gens quand ils vont voir ça quand ils vont voir qu'on fait ça si des a en rien enfin en fait quand ils vont voir ça dès qu'ils vont voir qu'on réintègre on dit ok parfait ça va être aussi et c'est pour tout se mettre à acheter 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 comme des porcs voire même si on fait un nouvel ath ils vont acheter 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 en fait tous ceux qui vont acheter là ça va permettre aux très gros de vendre et donc du coup s'ils vendent ici bas d'ailleurs ça va leur permettre de simplement faire des distributions donc je pense vraiment qu'ici on peut avoir une grosse phase d'une dernière phase de distribution si jamais on a une on a une dernière phase haussière par contre si on ne reprend pas on n'arrive même pas à reprendre les 40 200 ici bon il faudra s'attendre à une correction dès maintenant tout simplement aux alentours des 33 mille dollars et ensuite on verra comment il faut réagir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ça a duré 11 minutes il n'y avait pas grand chose de choses il n'y a pas grand chose à dire mais c'est juste pour vous tenir au courant avant de vous faire la vidéo de demain voilà dites moi ce que vous avez pensé depuis live d'aujourd'hui et si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller dans la partie en direct et vous pouvez regarder les replays juste ici regardez le bien en entier à la fin vous verrez une petite surprise qui peut vous intéresser donc je vous laisse checker tout ça et me faire un retour en commentaire ou bien par mail ou en prenant rendez vous avec moi allez je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao